... Pendant plusieurs jours, ils ont été les fugitifs les plus recherchés de France. Ce mercredi, l'un des passagers de la voiture de Pierre Palmade a été arrêté chez une amie, avant que l'autre ne vienne se rendre de lui-même. Une situation incompréhensible pour celle chez qui le premier, Mocineux. A. A été arrêté. Surprise de le voir mêlée à cette histoire tragique, elle s'est confiée à BFM TV. Si est-il un véritable drame dans lequel elle n'aurait jamais cru qu'il serait mêlé, Fatena, le prénom a été modifié, une habitante de Clichy, a eu bien du mal à réaliser que la police était venue arrêter son amie Mocine chez elle, mercredi matin, dans le cadre du très violent accident de voiture qui a impliqué l'humoriste Pierre Palmade et une famille très gravement blessée. Passager de l'ancien complice de Michel Larocque, celui-ci aurait fui avant l'arrivée des secours poussés, selon ses premières déclarations à la police, par un troisième homme présent dans le véhicule, et qui s'est, quant à lui, présenté au commissariat quelques heures plus tard, accompagné d'un avocat. L'homme aurait également reconnu avoir consommé des stupéfiants avec Pierre Palmade, mais aurait assuré qu'il s'était endormi au moment du choc et n'aurait donc pas de souvenirs précis. Un témoignage qui colle avec celui de sa logeuse, interrogé par BFM TV, Fatona a expliqué que son amie, qu'elle connaît depuis plusieurs années, serait arrivée légèrement blessée mais sans lui donner de détails. Il avait un coquard à l'œil puis une blessure au niveau de son cil. Quand je lui ai demandé, il m'a dit « Je ne me souviens de rien, je ne sais pas comment j'ai fait ça », a-t-elle raconté, très étonnée de l'entendre décrit par les médias comme un escort boy. Si elle ne sait rien des raisons de sa fuite, elle a cependant confirmé que cela pouvait être en raison de la peur de la police, le jeune homme, issu d'une famille aisée de Casablanca n'aurait pas de papier. En effet, selon le Parisien, celui-ci serait arrivé il y a une dizaine d'années pour des études qu'il n'a pas terminées, happé par le monde de la nuit. D'ailleurs, Fatena l'a confirmé à nos confrères. Je savais qu'il avait l'habitude de se fréquenter dans le milieu homo et branché de Paris. En dehors de Pierre Palmade, Mossine connaissait d'autres célébrités de la télé, raconte-t-elle, précisant d'ailleurs qu'il vit en couple avec son compagnon depuis plusieurs années au cœur de Paris. Alors, que faisait le jeune homme dans la voiture de l'humoriste, après plusieurs jours de fête et de drogue ? Pour Fatena, si est-il encore un mystère ? Ce n'est pas une histoire de sexe ni d'argent. Si est-il un ami, martèle-t-elle ? La première fois qu'il mène à parler c'était en 2019. Ils font des sorties, ils vont au restaurant. Il avait déjà été invité chez lui pour un tournage, a-t-elle confié à BFM TV. Une incompréhension confirmée dans le Parisien, cela ne lui correspond tellement pas. Mossine est un homme généreux, toujours prêt à rendre service. Je ne comprends pas comment il a pu réagir de cette façon. La garde à vue de Mossine à l'hôtel de police de Melun est terminée et il doit être transféré au palais de justice de Melun pour être présenté au procureur qui devrait le mettre en examen pour non-assistance à personne en danger. Sous contrôle judiciaire sans doute. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada